bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est lundi et comme chaque lundi on va voir les events qui a pop et aussi tout ce qui s'est passé durant le week-end il s'est passé plein de choses c'était vraiment n'importe quoi mais juste avant on est lundi 25 et pour ceux qui n'ont pas vu ou fait attention à ce mail là si on va dans favoris regardez entre le 20 et le 23 il y a eu un changement puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de maintenance elle devait avoir lieu aujourd'hui regardez initialement joyeux festival était prévu le 25 01 2021 environ le environ a son importance puisque vous le voyez on a reçu un mail il y a deux jours qui nous disait que c'était le 26 à présent donc ça aura lieu demain mardi on n'a toujours pas ni l'heure ni la durée on devra avoir ça dans la journée même c'est quasi sûr vous aurez ça au moment où vous regarderez cette vidéo le mail sera forcément tombé alors peu de surprise ça sera très probablement 6 heures utc donc 7 heures pour nous en france métropolitaine attention une fois la maintenance a été à 11 heures utc donc c'est pas sûr à 100% que ce soit 6 heures mais 99% de chance que ce soit à cet horaire là qui est moins pénalisant je dirais pour nous que l'horaire 11 heures donc on va bien voir ça se trouve elle va être encore décalée puisque normalement on a quand même pas mal de mails qui nous rappellent la date là on n'en a pas d'autres donc c'est assez étrange si vous le voyez on était sur le la règle d'immigration qui elle n'avait pas de date en tout cas sur l'application excepté celle du 26 mars si je dis pas de bêtises ou le vers le 20 mars mais ils ont avancé certaines certaines modifications on verra bien si la mise à jour a lieu demain regardons au niveau des events qui est tombé avant de nous pencher sur certaines screens très très intéressants donc regardons au niveau des events on le voit quand même il y a une volonté alors les kvk ericontem vont s'arrêter sur si je dis pas de bêtises environ 300 royaumes d'ici 7 jours hop là on va regarder regarder 6 jours 17 heures et d'ailleurs on a reçu un mail ingame pour nous dire hop là système avis de recyclage comme vous le voyez il nous annonce que les cristaux vont tous disparaître il reste 7 jours avant la fin de la saison une fois la saison terminée tous les objets liés aux cristaux et le sifflet d'os de car même les sifflets vont disparaître dans le même temps les mines de cristal et centres de recherche de cristal ainsi majorité de cristaux ainsi que les recherches qui ont eu lieu seront réinitialiser et retirer donc vraiment même car faut les claquer avant la fin du kvk ça paraît logique mais au moins là ils le disent noir sur blanc tout va dégager sachant que même si vous ne repartez pas sur un héroïque en thème si vous repartez sur la lutte des huit qui est nouveau système de kvk où il y a huit zones de départ et bien plus de royaume encore on aura les cristaux mais on aura le même système de reset très probablement donc quoi qu'il arrive vous ne pourrez pas conserver les cristaux si vous aviez un doute n'en avez plus maintenant n'en ayez plus maintenant tout est stipulé là regardons donc les évents ils ont peut-être écouté les plaintes des free players des pur free players puisque regardez on a pas mal d'évents qui pop on a eu l'invasion de l'ombre on a eu la route de la soie on à la balade de yann on à l'épreuve de l'ohar on à le royaume doré vraiment là ça enchaîne ça fait plaisir ça permet d'avoir pas mal de récompenses vraiment là par exemple sur la balade de yann ça permet d'aller chercher les coffres de yann qui sont vraiment très simples à obtenir et qui permettent de faire plaisir même si encore une fois pour crafter ses équipements après c'est souvent la galère quand on est un free player mais en tout cas au moins à présent on a un peu plus d'event pour tout le monde où on peut avoir des rewards sans lâcher avec sa cb ça fait plaisir en parlant de lâcher avec sa cb ça parle beaucoup sur les réseaux du fait qu'il y a moins d'utilisateurs de rock et certains se placent en expérience paire des statistiques et nous montre quelques screens intéressants et je vais vous en montrer un qui est l'un des plus parlants regardez ce screen qu'on a vu pas mal circuler si vous l'avez raté vous le voyez à présent il est passé sur facebook le facebook officiel si je dis pas de bêtises regardez ce screen nous montre sur alors c'est très précis là on est aux us le classement selon ce site qui est similar web donc un site réputé pour les statistiques du moins sur les taux d'activité des différents sites et il regarde le taux de connexion et de statistiques de l'application rise of kingdom aux états unis sur les 28 derniers jours sur la fin disons le milieu du mois de décembre et le milieu du mois de janvier et regardez si on regarde la courbe linéairement on voit que rock est de moins en moins utilisé il est sur sa remonte mais il y a des sens de la descente on pourrait croire donc l'utilisateur la personne qui la présente et qu'il l'a commenté beaucoup de commentaires ce gras nous annonce que regardez c'est la crise il ya de moins en moins d'utilisateurs vraiment les free players s'en vont je pense que c'est un raccourci et je ne vois pas même si la communauté peut certains annoncent oui j'arrête je quitte le jeu je ne constate pas une game qui est moins de joueurs il n'y en a pas plus non plus arrive pas à coûter en tout cas mais si on se fie à cette courbe là regardez l'échelle il passe de la 1360e place 1350e place environ à sur le 17 janvier la 1400 un peu en dessous 1420 on va dire 1425 c'est pas non plus une chute de ouf il ya que 100 places d'écart et quand on est dans les 1100 places c'est pas énormissime et encore une fois c'est le classement qu'aux états unis et le taux d'utilisation reste plus ou moins constant je pense que si on fait on prend la courbe sur un an ou sur deux ans la chute sur ou sur six mois plutôt la chute serait beaucoup moins importante sachant que là 100 places c'est pas énorme donc c'est pas avec ce genre de graphique qu'on va pouvoir commenter la chute d'utilisateurs si vous même vous constatez vraiment de moins en moins d'utilisateurs in game n'hésitez pas à me mettre en commentaire même avec des liens vers des sites de statistiques puisqu'il y en a plein qui font ça je vous en montrerai d'autres par la suite dans les semaines qui viennent pour vraiment qu'on voit s'il ya un mouvement de fuite du jeu mais pour le moment je ne le constate pas en tout cas pas au travers de ces graphes là on va voir si les nouveaux systèmes de kvk comme heroic ontem ou la lutte et 8 qui vraiment deviennent accès très très cash très pay to win on va voir si ça fait fuir les joueurs qui vont aller vers un autre jeu en parlant d'autres jeux vous me demandez souvent s'il existe des alternatives à rock je vais vous en montrer un tout de suite c'est pas je sais pas c'est une alternative en tout cas c'est une copie quoi qu'il arrive regardez ce jeu il s'appelle dawn of dynasty donc au niveau du graphisme ça se présente pas du tout pareil on le voit bien le caractère design n'est pas tout à fait le même alors avant de parler de plagiat ou d'alternative il faut savoir que lilith est une entreprise qui a l'habitude de revendre comme beaucoup d'entreprises si certains connaissent le moteur unreal par exemple une real engine qui est fait par certaines entreprises spécialisées on le retrouve dans tous les dans tous les fps dans tous les jeux les jeux de tir à la première personne et ben il faut savoir que lilith revend aussi le moteur et les bases de fonctionnement de son jeu à d'autres entreprises asiatiques qui sortent des alternatives à rock et eux mêmes lilith utilise des moteurs ou des développements faits par d'autres boîtes de demes donc c'est un peu comme ça que ça marche surtout avec les boîtes asiatiques c'est très courant de voir des alternatives qui sortent et dawn of dynasty en est une mais ça n'est pas vraiment une au final on faudrait connaître les accords pour voir à quoi il s'engage en l'utilisant mais regardez donc ça c'était le screen de launching on regarde in game c'est exactement pareil game ça ressemble vraiment juste la surcouche je dirais des graphismes est différente mais sinon c'est exactement la même chose on retrouve en haut à gauche les mêmes éléments avec le niveau de vip en haut à droite les items qu'on a en stock les ressources le bois la pierre et ce qui est des gemmes chez eux c'est pas rouge c'est vert à droite on a les commandants à gauche on a les quêtes avec les chapitres en bas à droite la même chose le chat en bas à gauche c'est vraiment exactement pareil seul le design change on a même les boeufs en haut à gauche vraiment c'est très très proche la couleur et le design change et d'ailleurs même si on est sur quelque chose de beaucoup plus cartoon au niveau manga au niveau du launching regardez quand on est du launcher quand on voit l'image quand on est in game ça fait ça paraît plus réaliste là on a j'ai d'autres screen avec les commandants à vous montrer vraiment c'est assez hallucinant ce jeu c'est pas le premier du genre qui qui est vraiment un plagiat mais encore une fois c'est pas vraiment enfin c'est pas un plagiat dans la mesure où ils achètent des droits pour utiliser les mêmes les développements de l'illite donc on peut pas parler de plagiat c'est une alternative on va dire quand on regarde les commandants regardez il y a même les mêmes c'est exactement la même chose c'est vraiment assez flagrant cao cao écoutez ce cao cao là me paraît tout de suite beaucoup plus sympathique que le cao cao que le vieux moustachu que nous on a je sais pas pourquoi moi je préfère cette jeune femme à notre petit moustachu à cheval je vous laisse faire votre choix il n'y a pas de problème si vous préférez le moustachu je vous le laisse largement sans problème vous voyez c'est exactement pareil on a les trois arbres commande pont et attaque bridge c'est ça c'est non c'est bch pas bridge donc je sais pas à quoi ça correspond j'ai pas installé le jeu plus que ça juste les screens vraiment c'est ils s'emmerdent pas mais ils ont raison dans la mesure où vous achetez de quoi reprendre un jeu vous n'allez pas vous ennuyer à faire autre chose mais là en tout cas c'est exactement identique une autre screen qui est d'autres commandants regardez sun kwan c'est peut-être sun zu lubu donc l'ubu franchement c'est pas du tout les mêmes commandants qu'on a nous lubu le frère bogdanov et ben eux ils ont lubu avec c'est pas un menton c'est des boobs énormes donc à vous de choisir le style que vous préférez à savoir que tout de même il y a une limitation apparemment ce jeu n'est pas disponible en europe je ne sais pas si on peut pas l'avoir sur les stores européens je ne sais pas si on peut l'obtenir sur les stores américains en tout cas il est apparemment encore une fois je dis apparemment parce que moi j'arrive pas à le télécharger sur le store europe et d'autres joueurs à qui j'ai demandé non plus et d'après les infos que j'ai il n'est pas disponible sur le store il est disponible qu'en qu'en asie mais ce qui me fait dire qu'il est peut-être disponible aux us c'est que si il était disponible qu'en asie et que pour le marché asiatique on n'aurait pas de l'alphabet on n'aurait pas notre alphabet ça serait écrit qu'en signe japonais en chinois et pas japonais qu'en signe chinois et donc là on l'a en version je dirais occidentalisé donc c'est pour ça que je me dis qu'il est peut-être disponible également aux états unis en tout cas vous pouvez le télécharger si vous avez accès à un autre store normalement si vous avez accès au store asiatique c'est sur un dawn of dynasty si vous connaissez d'autres jeux qui sont des copies comme ça the rise of kingdom n'hésitez pas à me le mettre en commentaire j'en connais d'autres je vais vous en montrer d'autres et je vais vous montrer dans les semaines qui viennent il devrait y avoir sur le premier semestre des alternatives alors des vraies alternatives à rock qui vont sortir et pas des copies déjà il ya le nouveau lilith qui sortira sur ios mais il ya d'autres jeux aussi qui sont faits par d'autres gros labs de développement comme tessent et donc il ya d'autres très gros jeu à venir et bien évidemment on en reparlera des alternatives là ce genre d'alternative là ce genre de plagiat de copies de rock à les mêmes tarifs c'est tout autant pay to win donc n'allez pas sur ces jeux là en vous disant ne pensez pas en allant sur ces jeux là je paierai moins cher non les packs sont au même prix le système est exactement identique donc financièrement vous n'y gagnerez rien à aller sur ce genre de jeu excepté avoir d'autres graphismes et des labs moins puissants puisque faut pas oublier lilith c'est l'un des plus gros labs de développement au monde et en tout cas le plus gros en asie en chine donc vous aurez normalement un jeu qui sera moins bien fini avec un support encore moins bien c'est pas du tout comme les labs de dev en europe donc vraiment n'allez pas sur ce genre de copie en pensant que vous allez faire des économies en parlant d'économie regardez ce screen les du jour il est de ce matin ce roi sur le royaume 601 qui a envoyé ce mail à tout son son royaume c'est assez énorme franchement ça a peut-être déjà été fait si ça a été fait sur votre royaume n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire moi c'est la première fois que je vois ça et là certains applaudissent vraiment effectivement c'est un très beau geste de ce roi de ce joueur qui s'appelle flying baronnes qui est le roi du royaume apparemment il est roi du 601 depuis très longtemps et regardez il a décidé de financer lui-même pour 120 joueurs l'achat du pack premium season crystal supply qui coûte à peu près 5 dollars je sais pas combien il coûte aux us chez nous en europe c'était 5 euros 49 si je dis pas de bêtises il coûte 5 dollars et qui permet d'avoir trois millions de cristaux et qui permet d'avoir un minimum des troupes solides avec les recherches pour le kvk héroïque en thème et bien c'est assez énorme il a décidé de le financer pour 120 joueurs ça fait quand même un petit biais de 600 dollars donc pour certaines grosses baleines c'est que dalle mais même si c'est rien combien de rois qui ont une cb infini l'ont fait pour leurs joueurs on parle souvent de plein de gros joueurs qui ont eu des cb infini et donc ça fait plaisir parce qu'ils offrent des coffres en or indirectement en achetant des packs à toute leur alliance nous par exemple on a un joueur qu'on a sauvé de se faire zéro un très gros pay to win et qui est un gros joueur de mon royaume un gros combattant et donc immédiatement il a remercié tout le monde en achetant des coffres des coffres en or pour tout le monde il l'a annoncé et il l'a fait immédiatement donc tout le monde s'est vu doté de trois coffres en or pour pour être remercié via l'achat de packs qui l'a fait donc c'est très généreux de sa part bien évidemment mais là on va encore au delà puisque là il finance carrément l'achat de packs pour les joueurs alors comment ça a été fait il a sûrement fait des il a sûrement fourni des codes android ou des codes iphone ios sur le store aux joueurs qui ont été sélectionnés mais c'est sûr qu'en faisant comme ça si vous n'avez pas 120 enfin du moins les 120 free players parce qu'il faut le faire pour des free players qui n'auraient des purs qui n'auraient pas investi ces cinq dollars dans le jeu les 120 joueurs qui vont se voir doté de ces trois millions de cristaux vont pouvoir avoir une petite base solide ces trois mille cristaux ils font vraiment du bien pour les avoir acheté avec d'autres packs je peux vous dire que ce premier financement il est très intéressant sur les réunions et quand même je vous l'avais dit ainsi vous pouvez vous le permettre il faut l'acheter ce premier ce premier pack est vraiment là c'est un très beau geste et encore une fois j'ai jamais vu sur le 601 beaucoup de joueurs suite à ce poste là il ya une cinquantaine de replay un déjà alors que ça date que de ce matin qui indique que c'est un très très bon roi sur le 601 flying baronnes et il n'y a vraiment aucun trash talk sur ce joueur et là on le voit bien c'est quelqu'un de très généreux et très agréable quand on voit le genre de geste qui fait pour les joueurs donc si vous avez des anecdotes comme celle là n'hésitez pas à me les partager avec des screens c'est encore mieux les amis dans la semaine il s'est passé plein de choses ce week-end avec plein d'ouverture de porte on l'a vu un sur des gros kvk hop là on regarde tout de suite n'oubliez pas on a le 117 qu'on va suivre cette semaine qui est notre fil rouge je vous l'avais annoncé le 117 il y à le 1930 et le 1945 et entre la première vidéo que je vous ai fait sur le 1930 et aujourd'hui sur le 1930 et le 1945 le 1930 est repassé impérium entre temps alors est-ce qu'ils sont sortis de l'impérium vérifions tout de suite tac tac 1930 est repassé impérium le 1945 doit toujours l'être donc on va avoir vraiment ce choc à suivre sur le kvk 117 on ira voir ça dans la semaine sans vous me sans se tromper c'est sûr il y a eu du gros combat là dessus à l'ouverture d'époque de niveau 4 je vous montrerai des rapports également assez énorme et il y aura aussi le kvk 523 si je dis pas de bêtises à aller voir puisque il y a un très gros joueur dessus un l'idée l'un des plus gros guerriers qu'on a une game même si c'est l'un des plus gros trash talker qui est des squads des squads vraiment c'est l'un des rois du trash talk avec bunny mais il est encore plus énorme et on peut dire beaucoup de choses sur des squads sauf sur le fait qu'il ne se bat pas donc certes il trash talk mais au niveau combat il est assez impressionnant si vous n'avez pas eu l'occasion de voir qu'il y ait des squads je vais vous montrer ça tout de suite donc on ira voir comment les ligues avec des squads se sont défendus également en plus du kvk 117 et donc regardez si regardez ce joueur il est tout simplement énorme un milliard de total je vous dire un million un milliard de total de mise à mort 315 millions de t4 tué du 209 millions de t5 là c'est tout blonnement énorme ici il a que 121 millions de puissance mais il est monté à 358 millions de puissance donc c'est le genre de mec vous savez quand il est avec vous ou quand il est contre vous il va pas compter ses troupes il s'arrêtera pas et s'il faut vous soir il va vous soir mais presque 60 millions de morts c'est tout bonnement énorme donc des squads on l'avait vu sur le trash talk quand il était sur le 1341 si je dis pas de bêtises maintenant il est sur le 401 mais sur le 1341 lorsqu'ils ont combattu le 1331 et qu'ils ont perdu un 1331 qui était nos alliés sur ce kvk 503 et qui là pour le coup ont comme nous perdu ce kvk en tout cas des squads un serveur un joueur énormissime avec des stats énormissime je ne sais pas s'il y a des joueurs qui ont plus de morts que des squads 60 millions il me semble qu'il y en a un à 65 ou 70 millions encore une fois si vous en connaissez un n'hésitez pas à mettre en commentaire son alliance et son numéro de serveur que j'aille voir cela dans tout cas là je pense que des squads est très largement dans le top 10 des joueurs avec le plus de morts donc on ira voir tout ça dans le reste des vidéos de la semaine les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock